bonjour et bienvenue à ce 11e épisode de lightroom avec du photoshop dedans on va travailler sur cette photo lorsque j'ai pris cette photo j'ai tout de suite pensé à mickey je ne sais pas pourquoi je m'excuse auprès de la famille hickey c'est le regard de la vidéo donc on va essayer de transformer ça en tombeau de mickey en mettant un mickey incrusté un peu dans la porte par là et ensuite on m'a fait la remarque mickey était un peu tout seul donc on va mettre mini à côté là comme il ya une tombe de libre donc on va essayer de faire ça si vous aimez mickey et mini ne regardez pas la suite de la vidéo autrement on va essayer de mettre en oeuvre différentes techniques qui vont vous servir pour d'autres montages si un jour vous voulez en faire la photo en elle même pas terrible ciel blanc on voit que c'est un peu trop exposé par là ça se voit là on va baisser un peu les hautes lumières mais on fera le gros du traitement après on va d'abord passer sur photoshop parce qu'il ya quand même un peu de boulot donc on y va modifier dans photoshop je suis dans photoshop donc je vais déjà m'occuper de mon mickey là haut donc on va zoomer ici sur la partie du texte ok et on va utiliser ici le y pour faire le m de ce côté là alors on va prendre à l'assaut on va aller ici prendre la zone qui nous intéresse voilà un peu ici par là ok ça s'arrête ici au bord bien toujours un petit améliorer le contour pour que ça s'incruste un peu mieux qu'on va le déplacer avec un ou deux pixels voilà là on fait un calque par copier on va déplacer la zone ici là et là on va simplement faire édition transformation au mode ici et on va simplement ici aller se mettre ici quelque part quelque part au bord alors faut choisir je vais me mettre je vais me mettre ici c'est ok je vais faire un masque de fusion ici je choisis un pinceau noir très bien et là je vais simplement remettre mon m ici et je vais faire pareil de l'autre côté pour ça s'incruste un peu plus corps fois que j'ai fait ça il faut que je règle le le bord le bord ici on va s'en occuper donc je vais fusionner mes deux calques je vais prendre un tampon ici pas aussi grand que ça et je vais simplement prendre la zone qui est là et je vais aller la remonter par là à ça j'ai fait de ce côté là et là je fais la même chose de l'autre côté pour amener un peu de un peu de trucs voilà donc ça c'est fait éventuellement là au bord on pourrait on pourrait aller ramener un peu comme ça voilà ça mon Mickey il est fait c'est fini alors ensuite j'ai dit que je voulais incrusté un logo de Mickey dans ces coins là alors ce que je vais faire je vais d'abord réparer la porte parce qu'il ya quand même beaucoup de beaucoup de choses là qui sont abîmés d'accord donc je vais prendre un tampon à nouveau je vais prendre un peu plus grand voilà alors on va se prendre la zone qui est ici on va aller corriger là hop quelque chose comme ça et là toute cette grande zone là on va prendre par là on va aller on va aller remplacer ça et puis on va encore prendre peut-être un peu ici une zone pour faire plus réaliste voilà on a à peu près corrigé on a à peu près corrigé notre zone c'est bien et là on va essayer d'incruster un logo de Mickey donc je vais sur internet sur internet vous tapez Mickey dessin Mickey ou ainsi de suite vous allez en trouver plein donc je vais prendre celui-là copier l'image je retourne dans photoshop je vais coller ici mon image édition transformation au mot ici on va aller le mettre à la bonne taille sur la porte ici quelque chose comme ça voilà alors on voit que j'irais faut le faut le tourner un peu édition transformation rotation pour ça suivre un peu là voilà et on voit qu'au niveau de la perspective de l'image aussi édition transformation perspective on va s'arranger pour ça soit parallèle aux deux bords de chaque côté voilà quelque chose comme ça donc là on doit être relativement bien incrusté je vais prendre ici le l'outil baguette magique d'accord et je vais dire prends moi tout ce qui est noir donc j'ai pas coché pixel contigu exprès parce que pixel contigu il va pas prendre le centre et si je fais comme ça il va pas prendre le centre tandis que si je fais pixel contigu comme ça je le décoche il va prendre tout ce qui est noir voilà c'est ce que je voulais je peux éventuellement améliorer le contour mais là j'ai pas besoin on va quand même mettre un petit un petit contour progressif juste un peu voilà c'est juste la sélection je voulais pas le dessin donc ça je vais le j'en ai pas besoin je retourne sur l'arrière-plan et là je vais faire un calque par copier d'accord donc j'ai fait un calque de la sélection donc on le voit pas là actuellement ce qui est normal et là je vais simplement faire option de fusion et là je vais commencer à travailler par exemple avec le biseautage et estampage donc avec éventuellement un contour si je veux ça c'est possible et au niveau du biseautage et estampage ici voyez on peut choisir la taille d'accord donc faut faire quelque chose pas trop pas trop grand et on peut aussi choisir un peu le flou c'est à dire sur les bords pour que ça soit plus ou moins marqué d'accord donc là ça me paraît ça me paraît pas mal on va dézoomer pour voir voilà j'ai mis mon j'ai mis mon petit mickey là sur sur la porte il me plaît bien comme ça on va s'occuper de mini maintenant allons-y donc la première chose c'est qu'il va mettre son nom sur sa pierre tombale donc il faut choisir une police de caractère qui ressemble un peu à celle que j'avais là-haut bon j'ai choisi j'ai choisi celle là lucidia bright demi bold et bien ok donc là j'ai mis mon mini ici ok là je vais édition transformation rotation je vais bouger un peu pour que ça soit j'irais dans le bon sens là ça me paraît pas mal et maintenant ça il faut que je donne l'impression que c'est incrusté dans la pierre donc on va on va aller regarder comment comment faire ça alors on va déjà déplacer parce que il est un peu plus un peu plus par là et là je vais déjà changer ici le mode de fusion je vais faire incrustation d'accord donc là vous voyez que la pierre en dessous réapparaît à l'intérieur du texte ça ça me plaît bien et ensuite je vais aller dans les options de fusion et là je vais reprendre du biseautage et estampage mais je vais prendre alors excusez moi c'est pas là c'est ici et par contre je vais prendre un biseau interne donc pour que ça soit à l'intérieur d'accord donc là c'est pareil on peut on peut choisir toute une série de paramètres qui vont changer le look du biseau interne d'accord là ça me paraît ça me paraît pas mal par contre c'est peut-être un peu un peu fort donc là on va changer l'opacité de la chose et on va descendre un peu et quelque chose comme ça devrait être pas mal on va aller voir on va zoomer zoomé moi écoutez là je dirais moi ça me plaît bien ok on va essayer maintenant de tailler mini dans la pierre donc on retourne sur internet voilà j'ai tapé mini coloriage je suis à nouveau arrivé sur un coloriage donc je vais faire copier l'image je retourne sur photoshop donc sur photoshop je vais coller mon image d'accord je vais aller la mettre la mettre au bon endroit édition transformation mot ici allez voilà on va la réduire un peu ici pour qu'elle soit là sera peut-être encore un peu grande à quelque chose comme ça édition transformation rotation voilà ok j'applique la transformation je le centre et là je vais reprendre à nouveau mon outil baguette magique hop je sélectionne la partie qui m'intéresse ce calque là j'en ai plus besoin je reviens sur l'arrière-plan je refais un calque par copier d'accord calque par copier et là sur ce calque de la même manière je vais faire une incrustation interne donc une option de fusion pardon avec un biseautage ici qui est en interne d'accord et vous voyez ici que ça apparaît au niveau de la pierre donc là c'est pareil il faut choisir beaucoup pas beaucoup faut choisir les différents les différentes choses corps là c'est externe et là c'est plutôt interne que je veux donc une fois que j'ai fait ça alors est ce que je mets du contour je mets peut-être un peu de contour pour ça se voit mieux et je baisserai un peu l'opacité de la chose peut-être un peu plus de flou sur les angles voilà un peu plus de flou sur les angles très bien et là je vais zoomer moins donc là c'est peut-être un peu fort ici je vais donc baisser un peu l'opacité et là je fais disparaître et là voilà je baisse un peu l'opacité faut que ça soit assez assez léger je vais retourner maintenant dans lightroom pour terminer mon développement donc je sauve donc je suis dans lightroom j'ai mon mini ici ma mini là et j'ai mon mickey qui est là on va pouvoir maintenant travailler on va rajouter un peu de clarté c'est un peu léger ça alors ce qu'on va faire on va retourner on va retourner dans le photoshop modifié dans photoshop l'original là je vais simplement ici aller changer l'opacité ici pour que ça soit un peu plus visible parce que ça n'était pas ça n'était pas assez d'accord je retourne dans lightroom ok donc là ça se voit un peu plus je change la clarté je vais augmenter un peu la vibrant je vais recadrer pour qu'on ait pu alors hop je remets le cadenas je vais recadrer ici pour qu'on ait pu la tombe au bord là et qu'on ait pu ici au bord non plus quelque chose comme ça alors je vais peut-être quand même en mettre un peu plus par là voilà un peu plus comme ça et je vais rajouter un peu de vignettage par exemple sur la photo voilà bah écoutez j'ai fini on aime ou on aime pas c'était plus pour l'exercice de style mais ça vous montre différentes techniques que vous pourrez peut-être utiliser dans d'autres montages un peu moins morbides j'espère que ça vous a plu au revoir bon